hello bonjour à tous bienvenue sur la chaîne budget en life by mimi j'espère que vous allez bien moi ça va toujours super et j'espère que tout le monde se porte bien chez vous à mes nouveaux abonnés bienvenue à vous sur cette chaîne ici je partage avec vous mes astuces et conseils sur tout ce qui touche au budget aux finances à l'épargne et surtout aux économies alors comme d'habitude chez mimi en fin de mois une seule et unique vidéo qui comprendra le bilan du mois d'octobre et le remplissage des enveloppes pour novembre on optimise son temps on n'a pas de temps à perdre il est précieux donc on en profite tout simplement pour se former voilà donc on va finir par mon challenge des 1000 euros en douceur en 52 semaines n'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes concernant celui ci donc let's go alors sans plus tarder nous allons voir ensemble comment s'est déroulée cette dernière semaine du mois d'octobre pour moi ah mais mais il ya du changement chez mimi mimi a changé ses enveloppes mais où sont ces anciennes enveloppes oui mimi elle a changé ses enveloppes pour votre vue et pour ma vue mes enveloppes elle vieillissait mal elles étaient dépareillées et je m'enlacais aussi donc voilà après sept mois d'utilisation de la méthode des enveloppes j'ai voulu me faire ce petit plaisir et avoir des enveloppes toutes de la même couleur voilà donc j'ai fait une petite commande sur la chaîne budget organisation qui m'a fait un travail soigné de qualité voilà mais je ne cesserai jamais de vous le répéter dans son premier temps quand vous démarrez cette méthode vous commencez avec de simples enveloppes en papier ou bien des enveloppes créées par vous même et après une fois que vous êtes bien financièrement que vous êtes mieux financièrement vous pouvez faire une petite commande chez l'une des budgéteuses voilà donc d'ailleurs j'ai un petit code promo moins 2 euros sur toute la boutique des deux articles acheter jusqu'au 31 décembre si quelqu'un est intéressé vous m'envoyez un mail et je vous envoie le petit code promo voilà c'est toujours ça d'économiser alors pour ce qui est de l'alimentation mon budget de départ était de 100 euros voilà voilà donc je suis allé chez lidl j'en ai pour 16 euros 38 au fait vous étiez au courant que lidl avait sorti une application lidl plus moi j'étais pas au courant j'ai je l'ai installé cette semaine et c'est plutôt pas mal c'est bien fait et plutôt pas mal mais attention ce genre d'application peut inciter à la consommation voilà je m'explique vous savez des fois il ya des produits qui sont en promotion voilà mais vous avez une liste de courses si par exemple ce produit ne fait pas partie de votre liste ça va vous inciter à l'acheter donc c'est un achat de plus donc fait attention c'est comme il le souhaite bien évidemment ensuite il me restait 83 62 je me suis rendu chez au champ j'en ai eu pour 21 euros 15 il me restait 62 47 je suis retourné chez lidl sur le lendemain le lendemain enfin bref j'en ai eu pour 57 euros et là il me reste 5 euros et on est content voilà restaurant mon budget de départ était de 100 euros et j'ai toujours les 100 euros parce que j'ai un objectif c'est de gonfler un peu plus mon budget pour noël voilà et donc comme mon salaire il n'est pas extensible donc j'avais qu'une solution c'est de dépenser moins divers la semaine dernière il ne restait plus rien je crois puisque j'avais utilisé les 10 euros pour mettre sur le cadeau de ma nièce parce qu'il me manquait 10 euros shopping mon budget était de 100 euros et là aussi j'ai voulu garder ces 100 euros pour mettre dans mon budget voiture parce que j'ai quatre pneus à changer voilà voilà en fait voilà quand on a des objectifs il faut savoir comment faire ou quoi faire pour les atteindre tout simplement donc que plutôt que de s'endetter de payer en trois fois d'aller prendre sur ses économies voilà donc moi je préfère faire des enveloppes et moins dépenser dans certaines enveloppes voilà loisir mon budget de départ était de 50 euros la semaine dernière j'avais les 50 euros mais j'ai eu des frais d'optique voilà puisque maintenant je porte des lunettes je ne vois pas de près voilà donc c'est juste pour lire et donc j'ai eu un reste à charge de 49 euros 97 il me reste trois centimes voilà donc je suis fort déçu de ma mutuelle on va dire c'est de ma faute j'ai pris vraiment la mutuelle de base pour payer le moins cher possible donc là je vais prendre la garantie optique pour l'année prochaine ne pas avoir tout ça à payer voilà beauté il me restait 20 euros j'ai utilisé mes 20 euros et là je n'ai plus rien voilà suivi solde carte bancaire ou compte bancaire 107 euros et là il me reste 19 euros et pour en revenir à ma mutuelle j'ai payé la consultation 60 euros et on m'a remboursé même pas 20 euros franchement je suis dégoûté voilà c'est la mnh la mutuelle nationale des hospitaliers autant dire que c'est de la grosse une voilà donc mes 200 euros je vais mettre ouf je vous ai déjà tout dit les 5 euros je vais les garder pour mon challenge alors je mettrai 100 euros pour noël j'ai déjà noté un donc de 550 je passe à 650 euros c'est super mais vu que les enfants sont grands les cadeaux coûtent plus cher évidemment vous le savez ensuite 100 euros dans l'enveloppe voiture 31 10 voilà plus 100 puisque c'est une enveloppe que j'avais déjà utilisé il faut refaire voilà voilà et ceci c'est mon enveloppe mon enveloppe mon classeur du mois voilà et les cinq euros c'est pour mon challenge je vous ai dit et donc là on va passer au remplissage des enveloppes comme d'habitude 600 euros pour les enveloppes 500 euros pour l'alimentation alors pour l'alimentation c'est les deux revenus je dis ça pour les nouveaux les anciens je sais c'est les barbatifs je répète et là c'est deux revenus un revenu vous savez chacun gère c'est revenu dans mon foyer mon mari c'est un grand garçon il n'a pas besoin de moi pour gérer pour faire ses enveloppes lui fait des enveloppes virtuelles moi je fais des enveloppes réelles voilà je viens de toucher de palper voilà donc chacun gère et moi je n'ai pas de droit de regard sur son salaire sur ce qu'il fait lui pareil il n'a pas de droit de regard sur ce que je fais on est un couple libre sur ce qui est de la finance voilà chacun fait comme il veut en revanche quand on a un projet en commun ou mais moitié moitié ou je peux mettre plus comme lui il peut mettre plus voilà je préfère comme ça moi comme ça il n'y a pas de problème d'argent chine voilà donc la liberté commence par la liberté financière voilà donc les 500 euros vont aller là ça c'est mon classeur pour l'alimentation là je prends 100 euros pour la première semaine du mois de novembre et les 400 euros vont rester là donc c'est 400 euros pour l'alimentation et 100 euros pour tout ce qui est boucherie et poisson voilà donc 100 euros que je mets tout de suite ici et là je vais effacer hors caméra pour que la vidéo ne dure pas une plombe et là on va passer au remplissage on commence d'abord par le classeur du mois anniversaire alors le mois dernier il me restait 150 euros j'ai acheté un cadeau à ma nièce voilà donc j'ai utilisé les 150 euros voilà donc maintenant j'ai un solde à zéro je recommence et je mets 50 euros voilà ah oui mimi c'est chez mimi c'est comme ça j'aime offrir de belles choses aux gens en fait j'offre aux gens ce que je voudrais qu'on m'offre donc c'est comme ça je suis comme ça voilà noël je mets 50 euros et on passe à 700 euros c'est pas mal jamais vu ça j'utilisais ma prime du mois de décembre pour acheter mes cadeaux en général il a toute ma prime ira en épargne voiture je mets 100 euros on passe à 200 euros voilà c'est une voiture qui a 10 ans déjà mais franchement c'est la première fois que je fais des réparations aussi importantes dessus donc il y a certaines personnes qui m'ont conseillé de la changer si elle commençait à me faire autant de soucis non 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 je la garde je préfère faire ces petites réparations que me mettre un crédit de 15 20 000 euros sur le dos donc dans deux ans peut-être je vais changer ou dans un an je ne sais pas Dieu seul sait mais pour l'instant voilà je préfère faire ces petites réparations et puis voilà maison il me restait 30 euros que j'ai utilisé et là je vais mettre 50 euros voilà c'est tout c'est pour la déco tout ce qui est déco j'avais pris les 80 sur les 80 euros 50 euros pour ma voiture vous savez que une enveloppe peut comment dirais-je remplacer une autre quoi voilà c'est fini et là on va commencer on a fait l'alimentation voilà restaurant je mets toujours 100 euros ce mois ci c'est le mois de mon anniversaire effectivement je vais utiliser les 100 euros pour un petit resto il va me manquer divers c'est 50 euros voilà shopping je mets 100 euros là aussi je vais tout utiliser je me ferme un petit plaisir loisir c'est 50 euros et enfin beauté c'est 50 euros je pense que ce mois ci je ne ferai pas d'économie mais vraiment j'ai trop de choses à faire voilà les amis chez mimi ça va vite hein vite 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 voilà mon filofax est prêt pour commencer la première semaine du mois de novembre voilà et là on passe à mon challenge là j'ai préparé l'enveloppe pour mon don voilà ça va être terre solidaire le ccfd voilà et là on va faire notre challenge alors vous voyez en rose c'est les semaines antérieures que je rattrape parce que quand j'ai commencé ce challenge on était à la semaine 14 et donc bien il faut avoir les 1000 euros on est obligé de rattraper les sommes qui n'ont pas été mises voilà donc cette semaine je mets 50 euros pour rattraper là on va mettre en orange c'est pas grave je sais pas où est mon feutre rose voilà je rattrape la semaine 1 et 65 euros pour cette semaine donc je change de couleur vous voyez je vous avais dit que j'allais me faire fort là voilà alors ça c'est de l'argent que j'ai pris sur ce qui me restait mon solde une fois que j'ai fait mon budget du mois et là c'est 50 euros c'est mon mari qui me les a donné puisqu'il a obtenu un remboursement pour les vacances sur notre comment on dit ça les frais de logement voilà c'était pour les enfants cet argent là normalement il a obtenu 250 euros il a donné 100 euros à chacun des enfants et 50 euros pour moi parce que c'est moi qui ai payé la location c'est quelque chose qu'on lui donne que lui donne pardon son travail tout simplement remboursement frais de je ne sais trop quoi de vacances pour les enfants voilà c'est ma mémoire est bonne un truc de ce genre mais on s'en fout voilà vous vous en foutez aussi voilà voilà c'est juste pour vous dire d'où proviennent ces billets voilà regardez ça c'est la folie c'est la folie c'est la folie c'est de la folie je suis trop heureuse voilà 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 et bien c'est fini c'est fini déjà les amis voilà j'espère que ma vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez réussi à mettre de côté ce mois-ci si c'était compliqué pour vous ou pas voilà pour ceux qui font le challenge dites moi où vous en êtes et est-ce que vous savez exactement la somme que vous avez réussi à mettre de côté et pour les autres et bien prenez soin de vous profitez bien si vous êtes en vacances prenez soin des vôtres et moi je vous dis à bientôt pour plus d'économie avec Mimi bye bisous à bientôt ous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021